coucou les petits chats aujourd'hui on se retrouve dans une courte vidéo où j'avais envie de vous parler d'une découverte que j'ai trouvé grâce à un groupe sur facebook si je ne dis pas de bêtise donc je vous mets le lien du groupe facebook donc c'est un groupe principalement de disney mais maintenant marvel appartient aussi à disney donc voilà je vous en dis pas plus passons tout de suite à la découverte mais d'abord n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de me laisser un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo et pourquoi pas partager si vous aussi vous avez craqué que vous les avez achetés je vous montre ça de suite donc voilà j'ai découvert sur facebook qu'ils avaient sorti dit marvel donc c'est une édition comment ils appellent sa découverte prix de lancement donc ils étaient à 2 euros 99 et je les ai presque tous il me manque juste le numéro 3 si je ne dis pas de bêtises c'est ça ça doit être deadpool voilà alors je voulais présente de suite donc vous voyez ils se présentent comme ceci donc la couverture est semi rigide ils sont à 2 euros 99 au lieu de 9 euros 90 donc c'est chez panini family qu'ils ont édité ça donc ils sont vraiment très très chouette faites attention c'est bien marqué pour des lecteurs avertis ne donnez pas ça à des enfants j'ai commencé à les feuilleter c'est quand même très sombre très très noir très dur j'ai vu dans certains il y avait un peu de sang donc voilà donnez pas ça à des enfants à des jeunes enfants vous voyez dans wolverine il y a du sang mais c'est pas le seul donc ça c'est le numéro 10 donc moi je vais aller en remontant donc le 10 c'est wolverine ensuite donc vous avez le numéro 9 vernon chair de poule donc aussi celui là vous retrouvez wolverine dedans donc j'ai beaucoup aimé donc je les ai feuilleté je n'ai pas encore lu c'est vraiment dans tous très sombre dans le numéro 8 c'est anos donc je ne sais pas si je dis correctement je ne connais absolument pas son histoire donc c'est là haut un dieu écoute voilà ensuite passons au numéro 7 donc c'est the punisher cauchemar donc pareil je connais absolument pas ce marvel si vous vous le connaissez n'hésitez pas à me dire un suis là aussi j'ai vu qu'il avait l'air pas mal sanglant voilà ensuite c'est le numéro 6 que je ne connais absolument pas c'est jessica jones angle mort donc celui ci aussi a l'air un peu sanglant même si les images sont quand même beaucoup moins sombre dans celui ci on retrouve un petit peu de rose vers la fin c'est quand même plus coloré vous voyez sur la fin j'avais vu des dessins quand même plus plus gai plus animé que les autres ensuite vous avez buzz rider donc enfer et danation alors c'est le numéro 5 et celui ci aussi est très sanglant et très très noir voilà un petit peu pour vous montrer donc le numéro 4 c'est docteur 30 donc celui là je le connais j'aime beaucoup c'est récidive et celui là c'est pareil je trouvais qu'il était pas il est un peu sombre mais moins sanglant que les autres donc je vous montre un petit peu voyez au niveau des livres ils font aux alentours de 230 pages voilà voyez c'est quand même beaucoup plus coloré que les autres donc je n'ai pas le numéro 3 qui est deadpool mais j'ai le numéro 2 dardeville donc vous voyez là on voit spiderman juste ici et celui ci ça va aussi il n'est pas pas très très sombre on a quand même un peu plus de couleurs voilà c'est pas que que du noir et du blanc ou voilà ils mettent un petit peu de bleu il est quand même beaucoup plus gay que les autres même si voilà on reste dans l'univers marvel c'est quand même en plus c'est les marvel dark donc c'est pour ça quand je vous l'ai dit ne fait pas lire ça à des enfants surtout c'est pas adapté pour eux et donc le premier c'est black we done donc je ne connais absolument pas celui là non plus donc c'est le côté obscur des marvel que l'on connaît toute cette collection donc c'est pour ça vous voyez là c'est pareil c'est pas que noir il y a un peu plus de couleurs il y en a qui sont beaucoup plus sombres que d'autres mais après voilà c'est la collection qui veut ça moi en tout cas je les trouve très très beau je suis très très contente de les avoir trouvé donc comme je vous disais voilà il me manque plus que le numéro 3 et je les aurais au complet voilà donc pour vous montrer un petit peu et si vous regardez vous voyez en bas au niveau de la tranche ça fait un petit peu une fresque voilà c'est trop mignon en tout cas n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez craqué si vous les avez tous trouvés en tout cas moi ça a été très compliqué j'ai fait trois carrefour deux carrefour market et un carrefour donc j'en ai trouvé un petit peu partout mais du coup voilà le numéro 3 a été complètement épuisé et très rapidement en plus la vendeuse me disait que c'est celui qui est parti le plus vite donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu que ça change un petit peu de d'habitude que là on parle un peu plus de comics et de marvel donc je les ai pas lus dès que je les ai lus je vous fais une petite chronique avec grand plaisir si cela vous intéresse si vous avez d'autres idées n'hésitez pas à me le mettre en commentaire que ce soit sur instagram, sur facebook, sur youtube je réponds à tout le monde voilà les petits chats à très très vite portez vous bien, bisous ! ous-titres par Jérémy Diaz